... Patricia Paquin est entrée dans nos salons et dans nos cœurs avec Chambre en Ville! Mais oui! Patricia, quels sont tes souvenirs? Ben, que tu me remplaçais dans les... Ça, c'est ton meilleur souvenir de Chambre en Ville! Explique-nous, c'est quoi? Quand on allait faire les répétitions, les lectures, si tu peux pas y aller, puis avec Radio-Canada, des fois, 0-3-4-0, je pouvais pas toujours être là. Des fois, j'allais manquer. Alors, ah oui, puis je faisais aussi la célèbre pièce « Moi, je décroche pas», Dine Brisson. On s'en rappellera. Donc, oui... Oui, on rappelle vraiment. Moi aussi, d'ailleurs. On s'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Donc, parfois, quand on était pas là, il fallait envoyer quelqu'un. Et c'est Élise qui allait prendre les notes. Jeune comédienne. Et Élise, quand elle me remettait mes textes avec mes positions, mes caméras, mes plans, tout ça, il y avait toujours une lettre pour me dire « Merci de l'avoir choisi, de m'avoir aidé. » Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Moi, je t'ai remercié. J'ai rien à me remercier, mais c'était moi qui devrais la remercier. Oui, mais moi, c'était mon premier contact avec un vrai téléroman. Cela dit, c'était notre premier contact dans la vie. Oui, c'est vrai. Mais comment ça s'est passé? Tu l'as appelé? Je m'en souviens vraiment. Tu faisais du remplacement pour d'autres personnes, puis là, moi, je t'appelais après ça quand c'était pour moi. Exactement. On va regarder un extrait de chambre à l'aise. Voilà. Oh oui. J'aimerais ça qu'on sorte tous les deux. Je me suis arrangé avec mon entraîneur. Je connais un bon petit restaurant. Je me suis arrangé avec mon entraîneur. C'est oui pour le restaurant. Oui. OK. Bien, on y va. Ah, là, je vais te placer. Je vais te placer. Je pense que j'allais donner mon premier bec à Gilbert. Gilbert, qui est même encore ma plus longue relation à vie. J'ai pas sorti habituellement avec Gilbert Lachance, mais on est le seul couple à avoir été ensemble de la saison 1 à la saison 7. Et je n'ai jamais été 7 ans avec un gars. Je dis toujours que Gilbert Lachance, c'est mon plus long avis. La seule fois que tu étais ici, hein? Coucou! Coucou! Mais je trouvais ça, c'était drôle. Elle a dit... C'était drôle! C'était drôle! C'était trop drôle! Je me suis très content! Merci beaucoup d'avoir faits d'autres. Avec chance que j'avais des belles choses à dire. Bien oui! Salut, j'ai l'impression que j'imagine! Allô! Merci d'être là. Les gens pensaient que vous étiez un couple dans la vraie vie. Les gens pensaient que c'était comme des téléréalités. On était comme des téléréalités à l'envers de l'époque. C'est vrai! Je suis tellement contente de le voir. Pour les gens, je veux juste dire, pour les gens à la maison, ça arrive exceptionnellement que parfois on se revoit. Je vois que tu as les DVD, mais on s'était vus notamment pour le lancement du premier, premier DVD. Il y en a 7 maintenant disponibles sur le marché. Fait qu'on s'était revus à ce moment-là, mais on ne se voit pas super souvent. Fait qu'à chaque fois, c'était du beau bonheur. Vraiment! Vraiment, vraiment! Et Gilbert, toi, t'es comme le roi du doublage, là? Mais c'est la bonne idée, parce que je me demande? Non, tu te trompes pas. OK, c'est ça. Il parlait, puis j'étais comme... Ah, c'est où? Ah non! Moi, t'as dit, là, mon chum, il est plus capable. C'est Gilbert. Ah oui? J'ai dit, il n'y a pas une semaine où je le dis pas. Parce que c'est comme rendu mon gars. C'est Gilbert. Est-tu capable d'écouter le film, quand même, ou tu décrois? Oui, oui, oui. Parce qu'il est bon. Ah oui, mais c'est vrai. Toi, Joël, t'as fait du doublage? Ah oui. Moi, c'est mon idol. Il m'a même dirigé en doublage pour une série. Fait que tu fais Johnny Depp juste pour... Tu fais ça sur mon propre jumeau. Oui, c'est vrai. Juste pour le plaisir. Johnny Depp. Tom Cruise. Matt Damon. Oui. Chris Rock. Il fait toi, finalement. Hugh Jackman. Ah oui. Mais pas toujours Hugh Jackman. Il est dans les Simpsons. Oui. Qu'est-ce que c'est les enfants? Ha! 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 Avec Martha Brèche, je ne peux plus le faire. Oui. Il fait la voix aussi de narration des Teletubbies. Ha! Oui, c'est vrai. Je mets pas l'heure de dire au revoir. Ha! Ha! Le papa de Caillou. Le papa de Caillou? Oui! Bien sûr, Patricia. Ha! Ha! C'est tellement le fun, là. Oui. Comme ça, t'as la face après ça quand ils entendent. C'est drôle. C'est un petit peu là, sans y être. Ha! Bien, c'est vrai parce que souvent, les gens vont me demander qu'est-ce qu'il y avait avec telle personne, telle personne. Oui. Je dis, lui, vous le savez pas, là, mais vous l'entendez. Oui. C'est chaud. Et tes souvenirs, toi, de cette époque de Chambre-en-Ville? Ah! Moi, c'est des souvenirs d'attente. À l'époque où on était là, parqués pendant trois jours, à attendre et à attendre et à attendre. Parce que c'était tourné par décor. Donc, on tournait tout ce qu'il y avait dans la cuisine, tout ce qu'il y avait. Fait que tant que t'avais pas... Toi, si t'avais tourné... Oui, c'était long, là, c'était vraiment long. Oui, oui. S'il y avait pas planifié comme aujourd'hui, on... Oui, c'est sûr. Alors donc, on passait des longues journées, mais longues journées... À jouer, à liésir. À jouer au backgammon, au jaquet, au boquet sur table... Tout faire sauf répéter vos textes pour la scène qui venait. À jouer des tours, à tout drette, la maquilleuse... On a vu à Sylvie Payette, qui est l'auteur, qui a écrit, entre autres, «Chambranville, la suite», et qui écrit maintenant la série «Jeunesse», «Les Savanas», qui est la fille de Pete et Lola. Exact. Et elle était tellement généreuse, elle nous a raconté plein de choses. Elle se souvient, entre autres, des retrouvailles en début de chaque saison. Elle vous disait ce qui arrivait avec vos personnages. C'est comme si on disait... C'est presque comme une cartemansienne. Oui, oui, c'est ça. Quand on dit ce qui va arriver dans la prochaine année, dans ta vraie vie, tu dévores ça. C'est vrai? Oui, c'est à fait. Elle parle de party de Noël chez elle. Aïe, aïe! Qu'est-ce qui se passait? Vous en souvenez pas? Ah, on a-tu le droit de dire ça? Bien, ça reste, moi, mes plus beaux parties de Noël. C'était une belle tradition, ça, c'en est très belle, que j'aimerais qu'on reprenne, mais... Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas recréer. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si magique? Oui. D'offrir des thématiques de cadeaux, puis l'imagination des gens est très fertile. Très enfantine aussi, j'imagine que oui, c'est ça. Oui, très enfantine, oui. D'ailleurs, dans Charbonneville, il y avait les Ouipettes, il y a un épisode, je ne sais plus c'est lequel. Oui. À la première scène, il y a un Ouipette, deux Ouipettes, trois Ouipettes. Où qu'on soit dans le décor, dans la toilette, il y a un bol de 20 Ouipettes, parce qu'on est 40 heures à l'exemple. C'est la dernière saison, le dernier épisode de la saison 3, j'ai parlé. Ok. Où Lola revient de l'Afrique et elle s'évanouit dans la toilette et ça finit comme ça. Elle tombe la figue dans les Ouipettes. Et voilà! Quasiment! Sylvie parle de la dernière, dernière émission. Vous saviez que vous tourniez la dernière, hein? Moi, j'ai beaucoup pleuré. Oui? Pourquoi? Parce que c'est un pan de votre vie qui partait. Puis, écoute, des années après, début 90, on était en 2012 pour vous en parler encore. On savait qu'on venait de marquer quelque chose. C'était des codes d'écoute. C'est quoi nos plus hautes codes d'écoute? Ah! C'est même plus hautes codes d'écoute. 2,6 millions? Non, non, mais une joke, là. Puis, on ne pourra plus voir. Ça se peut plus, là. Bon, 2 millions. Bon, il faut dire qu'il y avait deux postes à l'époque, mais bon. Le color bar faisait 500 000. Sylvie disait aussi que, ah oui, avant, c'est vrai, merci Diane. Il y a Louise Deschatelets qui vous a laissé un message. Ah oui! C'est la première fois qu'elle a rencontré Louise Deschatelets, elle l'a appelée Louise Destachelets. Ah! C'est vraiment bon genre. On écoute. Patricia et Gilbert, je voudrais vous dire à quel point je garde un souvenir incommensurable du premier petit couple qui s'est formé sur Chambre-en-Ville. Vous étiez le petit couple parfait. Et deux choses de vous que je retiens également. une vient de Pie qui t'appelait Gilbert le sportif. Donc, c'est un mot que je n'oublierai jamais. Et toi, Patricia, qui avait-il de plus beau que tes beaux petits costumes de coton ouaté? T'étais sublime. Je vous embrasse tous les deux. Tu vois, Louise, moi ce que je retiens de Louise, et quand je suis arrivée sur le plateau, je ne connaissais que Louise Deschatelets et un petit peu Francis Redé, et je l'avais trouvé tellement gentille avec l'équipe technique, tout ça. Je me disais, ah, c'est comme ça qu'on travaille, alors c'est comme ça que j'essaie sur un plateau. Oui, 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 oui. Elle liait toute l'équipe aussi. C'est vraiment une personne d'une très grande simplicité et super fine avec tout le monde, vraiment. Et votre couple, Sylvie m'a raconté ça, c'est celui auquel les gens s'identifiaient le plus. C'est avec cette liberté. Oui, c'est Château-Penigny. C'est Château-Penigny.